Hey yo tout le monde, c'est Sergent Mickaël, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce jour. Alors aujourd'hui nouvelle vidéo de Parlons Gaming. Alors je ne sais pas si la luminosité ça vous va, c'est pas qu'il fait noir, c'est juste qu'en fait il fait super mauvais dehors. Du coup bah oui forcément il fait noir mais ce que je veux dire c'est qu'on est toujours en journée donc je ne sais pas si vous préférez avec la lampe ou pas. Je ne sais pas. De toute façon de base dans cette vidéo là on ne voit pas ma gueule de lui enlever la vidéo. Mais bon bref. Bref du coup aujourd'hui on va parler de Tekken 6. Alors je ne sais pas si on dit Tekken ou Tekken. Donc oui aujourd'hui pour une fois ça ne sera pas un jeu Pokémon, ça ne sera pas un jeu Nintendo, ça sera du coup Tekken 6. Oui d'ailleurs je ne sais pas si vous dites Tekken ou Tekken. Moi je dis Tekken personnellement donc on va dire Tekken. Donc c'est un jeu de baston, même titre que Street Fighter, Mortal Kombat ou encore Dead or Alive. Oui, Dead or Alive, un jeu intéressant disons-le. On en parlera d'ailleurs peut-être dans un prochain épisode au même titre que Street Fighter ou même Mortal Kombat. Et du coup un jeu de baston, qu'est-ce que c'est grosso modo ? A chaque niveau vous battez un adversaire, c'est des combats à main nue, donc c'est des combats du style du karaté, du judo, des trucs comme ça. Et du coup à chaque niveau vous battez un adversaire, vous le mettez KO et vous avez gagné. Voilà, grosso modo c'est ça. Alors Tekken 6 est le dernier Tekken de la série principale que j'ai eu. Je pense qu'on me l'avait offert à Noël mais je ne serais plus vous dire. Alors ce n'est pas le dernier Tekken auquel j'ai joué, mais c'est le dernier Tekken que j'ai possédé. J'ai bien évidemment eu les Tekken Spinner, c'est-à-dire les Tekken Tags que j'ai adoré. Et bien évidemment j'ai joué aussi à... je n'ai pas Tekken 7 mais j'y ai joué. C'est mon frère en fait qui l'a. Et bon, Tekken 6, je vais sûrement dire pas mal de bien, mais Tekken 7, on va en parler très rapidement avant de démarrer mon analyse sur Tekken 6. Tekken 7, j'ai vraiment été très 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 déçu. Ce jeu je trouve très décevant, on en entendait beaucoup et personnellement... Je ne dis pas que tout est acheté dedans. Mais la seule chose qui est bien sur ce jeu-là, c'est son mode online et son mode histoire Saga de Mishima. Le reste n'a pas vraiment d'intérêt. Il y a bien évidemment les histoires des personnages, comme dans chaque Tekken, mais bon... Disons qu'on n'apprend rien de nouveau, c'est juste des combats et une petite cinématique à la fin. Donc rien d'intéressant. Après bon... Le problème en fait de Tekken 7, c'est qu'ils ont misé au maximum sur le mode online. Et du coup, de le mode solo, il n'y a pas grand chose. Le mode arcade, tu as 4 niveaux sur un mode arcade. Je suis désolé, mais c'est clairement pas suffisant. T'as le mode fantôme, il me semble. Mais t'as pas les modes comme Tavaros, Réseau Tekken, les modes survie, entraînement... T'as pas le mode genre survie, mode équipe, des modes qui t'essaient pas et qui voulaient te faire passer des heures en jouant solo. Donc ce jeu-là, soit tu t'amuses en jouant en duo en local, ou alors tu t'amuses en jouant en duo en online. Bref, on n'est pas là pour parler de Tekken 7, mais bon, je trouvais ça intéressant de pouvoir faire un petit crochet avec Tekken 7 avant de parler de Tekken 6. Alors donc, aujourd'hui, on va parler de Tekken 6. Alors, Tekken 6, comme je l'ai dit, c'est le dernier jeu principal de la série Tekken auquel j'ai joué. Tekken 6, c'est un jeu sorti sur PS3, Xbox 360 et sur PSP. Alors, me concernant, j'ai eu deux versions. J'ai eu la version PSP et la version PS3. Alors, globalement, c'est les mêmes jeux. Il y a juste une chose qui est différente de la version PSP à la version PS3. Concernant la version 360, je ne souhaite pas vous en parler car je n'y ai pas joué, je ne l'ai pas eu. Alors, qu'est-ce qui est différent concrètement de la version PSP à la version PS3 ? C'est le mode histoire. Si vous voulez, sur PSP, le mode histoire est un mode histoire classique, comme sur Tekken 5, 4, 3, 2, 1. C'est un mode histoire classique, comme dans les Tekken précédents, c'est-à-dire que vous avez au début un prologue de l'histoire du personnage, puis après vous avez les combats et à la fin l'épidote. En grosso modo, sur la version PSP de Tekken 6, c'est comme ça, comme sur les anciens Tekken. Néanmoins, sur la version PS3, le game est un peu différent. C'est-à-dire que sur la version PS3, le mode histoire, c'est un petit peu, si vous voulez, un petit peu comme le mode Tekken David Whiting qu'on avait sur Tekken 5, et comme le mode Force Tekken qu'on avait sur Tekken 4. C'est-à-dire que vous affrontez une série de membres de la Tekken Force, une série de sbires, jusqu'à arriver à la fin du niveau au boss qui est un des personnages de Tekken. Et du coup, au fur et à mesure, vous faites des niveaux, des niveaux, jusqu'à arriver au boss final, dans ce mode histoire-là de Tekken 6. Alors, je trouve ce mode plus intéressant que le mode de la version PSP, étant donné que du coup, c'est un peu différent des Tekken précédents du coup. Mais voilà, après, c'est moins classique, mais c'est nouveau, quoi. Et c'est pas plus mal, franchement. Alors, dans cette vidéo, du coup, je vais vous parler de Tekken 6. Et je vais, par contre, cette fois-ci, vous parler de différents critères, et faire un petit genre de conclusion à la fin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas sur un mode plus positif, plus négatif. Voilà, voilà. Donc, on va commencer par les graphismes de ce jeu. Alors, bien évidemment, c'est des graphismes PS3, donc c'est pas aussi bon que sur PS4, c'est normal. Alors, il y a 42 personnages dans Tekken 6, et leur modélisation, donc les personnages, franchement, ils sont vraiment bien faits, ils forcent quand même le respect. Tout comme les terrains sur lesquels on va se battre, les terrains qui sont vraiment beaux, et comme, bien évidemment, on va passer du temps sur ce jeu, et on va passer du temps sur ces différents terrains, franchement, ils sont vraiment beaux et agréables à regarder. Ce qui est bien aussi dans ce jeu-là, c'est que, à partir de Tekken 5, on pouvait customiser les personnages. C'est-à-dire qu'on pouvait les habiller d'une certaine façon, changer la couleur de leurs habits, leur mettre des accessoires, des trucs comme ça. C'était cool. Mais dans Tekken 6, ils ont fait mieux. C'est-à-dire que les personnages, on peut toujours les customiser, mais la palette de customisation des personnages est tellement étendue, que c'est vraiment compliqué de croiser deux fois le même personnage à bien exactement de la même manière quand vous jouez en ligne. Donc c'est vraiment pas mal. Au niveau de la jouabilité de Tekken 6, je trouve que Tekken, la série de Tekken en général, est quand même un jeu de combat assez accessible. Bon, après, t'as toujours ceux qui appuient sur tous les boutons. Généralement, quand tu joues comme ça contre un adversaire qui sait jouer, ça le déstabilise tellement que tu gagnes une fois sur deux. Mais sinon, Tekken, c'est un jeu qui se prend quand même assez vite en main. C'est un jeu qui se prend plus vite en main que Street Fighter ou Mortal Kombat. Tekken, je le range un petit peu au même rang que Dead War Alive. C'est-à-dire que Dead War Alive, ou le fait que les filles sont super sexy dans ce jeu-là, c'est un jeu qui, comme Tekken, se prend assez vite en main. Personnellement, une fois, j'avais été dans un bar gaming, c'est un bar où tu peux jouer aux jeux vidéo. Et j'étais avec K-Pot et on voulait jouer au nouveau Tekken, ou au Tekken 6, ou au Tekken 7, je sais plus. Mais le problème, c'est que le jeu était déjà occupé par des personnes. Et du coup, on voulait quand même jouer à un jeu de baston. Et du coup, ils avaient Dead War Alive, donc on s'est rabattu sur Dead War Alive. Et du coup, Dead War Alive, je connaissais pas le jeu, je savais pas y jouer. Mais je trouve que le jeu se prend quand même assez vite en main. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, donc voilà, Tekken, c'est un jeu qui se prend assez vite en main. Si vous n'y avez jamais joué, je pense que... C'est pas un jeu qui met longtemps à s'y habiter. Bien évidemment, au début, vous ferez pas des combos de malade. Mais c'est un jeu qui se prend assez vite en main. Donc c'est un jeu de la saga principale des Tekken, car il y a d'autres Tekken qui ne sont pas forcément dans la trame scénaristique de base. Mais ce jeu est vraiment, vraiment bien. Dans ce jeu-là, ce qui est bien, c'est qu'en soit un débutant, ou qu'en soit un joueur habitué, entre guillemets, le jeu va nous rendre quand même assez vite addict. Il y a énormément de modes de jeu dans Tekken-là. Il y a bien évidemment le mode en ligne pour se battre en ligne avec un adversaire. Il y a le mode histoire sur PSP et sur PS3, qui sont un peu différents, comme je vous ai dit. Néanmoins, sur le mode PS3, vous avez le mode histoire en ligne. C'est-à-dire que là, vous vous rencontrez pas quelqu'un, mais vous coopérez avec vous pour finir l'histoire. Le mode histoire que la personne aura choisi ou que vous auriez choisi. Et du coup, c'est bien, parce que tu peux avancer dans un mode solo avec quelqu'un. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, au niveau des personnages, ils ont un nombre de coups quand même assez conséquent. Chaque personnage a à peu près une centaine de coups. Ce qui est plutôt cool. D'ailleurs, petite particularité dans ce Tekken-là, c'est le premier Tekken de la série principale où il n'y a aucun personnage à débloquer. C'est-à-dire que dès le début du jeu, vous avez tous les personnages. Donc, bien évidemment, certains vont dire que c'est bien, certains vont dire que c'est moins bien. C'est bien parce que du coup, tu as tous les personnages. Du coup, tu peux vraiment choisir qui tu veux pour commencer. Donc ça, c'est le point positif. Mais le point négatif de ça, c'est qu'à l'inverse, tu as moins de choses à faire. Parce que bon, la plupart des gens qui achetaient les précédents Tekken, la chose qu'il fallait faire au début, c'était de débloquer tous les personnages. Maintenant, c'est un truc en moins à faire. Donc, ça fait éventuellement peut-être perdre quelques heures de jeu. Et du coup, maintenant, tous les personnages sont disponibles au début du jeu. Enfin, je dis ça. Dans le Tekken 7, on croit au début, quand tu achètes le jeu au tout début, qu'il est sorti, tu te dis, ah, c'est cool. Ils ont fait comme pour le Tekken 6. Sauf qu'après, via les DLC, tu vois. Et voilà, du coup, en fait, ça, c'est un truc qui m'embête énormément, les DLC. Parce que tu as toujours l'impression d'acheter un jeu qui n'est pas fini, en fait. C'est-à-dire que tu payes déjà ton jeu 50 ou 60 balles. Puis après, ils te sortent un DLC qui, généralement, coûte des fois même plus cher que le jeu de base. Pour vous dire, le DLC de Tekken 7, moi, bon, je n'ai pas Tekken 7, donc je ne l'ai pas acheté, le DLC. Mais le DLC complet, donc tous les passes de DLC, au total, on arrive à un peu moins de 100 euros. Pour un jeu qui a déjà coûté 60 balles de base, payé encore 100 euros pour avoir un DLC. Et les DLC, c'est quoi ? C'est des personnages en plus. Donc, c'est pas fou non plus. T'as peut-être quoi ? 10 personnages en plus pour 100 euros. Donc, c'est 10 euros le personnage. Euh, je vous avoue que ça fait un peu mal au cul, quoi. Donc, mais ça, c'est un truc que beaucoup de jeux font aujourd'hui. T'as la majorité des jeux qui sortent, te proposent un DLC. C'est très rare maintenant, les jeux qui sortent, qui n'ont pas de DLC. Même Pokémon, Pokémon épée bouclée qui sont sortis il y a... En 2018, 2019. Et bien, eux aussi avaient un DLC. Bon, un DLC à 30 euros, donc ça va. C'est encore abordable. Mais pour un jeu qui a quand même coûté 50 euros, au final, ton jeu te revient à 80 euros, quoi. Si tu veux vraiment prendre le DLC. DLC qui n'était pas fou non plus. Le premier DLC n'était pas top. Le deuxième était meilleur, mais ça cassait quand même pas la barraque. Bref, là, on s'égare. On s'égare. Revenons à Tekken. C'est juste pour vous dire que les DLC, c'est triste. Du coup, on était en train de parler de la jouabilité. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Je trouve que les affrontements, les combats contre les personnages sont assez dynamiques, sont assez nerveux, on va dire. Ça bouge dans tous les sens. Tu n'as pas des moments vraiment de blanc. Bon, sauf quand tu joues contre l'ordi en mode facile. Mais quand tu joues contre des gens en ligne ou quand tu joues contre l'ordi en plus difficile, bien évidemment, on trouve vraiment les combats sont assez nerveux, assez dynamiques. Ça bouge dans tous les sens. Alors, ce Tekken ne propose pas, du coup, énormément de nouveautés. Les nouveautés se comptent clairement sur les doigts d'une main. Mais il y a quand même quelques petits ajouts en plus qui sont pas mal. Même si ce Tekken-là a été quand même attendu un certain nombre d'années. Comme pour le Tekken 7, d'ailleurs, il y a quoi, 10 ans entre Tekken 6 et Tekken 7 ? Mais bon, il y a quand même eu le Tekken Tag 2 entre les deux. C'est pardonnable. Bref, au niveau de la durée de vie de Tekken 6, alors, les jeux Tekken, généralement, il n'y a pas vraiment, c'est pas un jeu d'aventure, c'est pas un RPG, donc il n'y a pas vraiment d'aventure classique à avoir. Chacun joue à Tekken un peu comme il le désire. Donc, le jeu n'a pas vraiment une durée de vie de base. Tekken, c'est pas un jeu que tu vas te dire, ouais, c'est un jeu qui dispose de 20h, de 40h. Tekken, ça n'a pas vraiment de fin, ni de début concrètement, à part, peut-être, pour le mot d'histoire. Donc, un Tekken, au final, tu joues... quand t'en as marre, t'arrêtes de jouer, quoi. Donc, voilà. Mais bon, on peut quand même éventuellement parler un petit peu, quand même de la durée de vie, j'ai essayé d'en parler un petit peu. Alors, il y a 42 personnages. Et du coup, tu peux les faire progresser, les faire monter devant, ce qui prend assez de temps. Tu peux faire, bien évidemment, des combats online. T'as pas mal d'objets à débloquer pour pouvoir personnaliser tes personnages, pour leur offrir un look de malade, quoi. Il y a aussi le combat contre l'énorme boss de fin de jeu, Azazel, qui n'est pas forcément simple à battre, si vous n'êtes pas en mode facile. Il y a aussi le colossal robot MJ, je ne sais plus quoi. C'est un mode, c'est un niveau bonus, en fait. Donc, si vous ne ratez ce mode bonus, ce n'est pas grave. Qui vous permettra de gagner des gold, je pense. Pas mal de gold. Donc, ce combat n'est vraiment pas facile à gagner, mais il n'est pas obligatoire. Et du coup, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, le mode final contre le boss Azazel, qui n'est pas des plus faciles, si vous êtes en mode difficile ou plus haut. En mode facile et en mode normal, Azazel n'est pas si dur que ça. Jinpachi dans Tekken 6, il était beaucoup plus. Au niveau de la bande-son de Tekken, on a des thèmes musicaux qui sont assez dynamiques, assez vivants, assez déjantés, assez sympathiques. On a quelques petits bruitages électriques. Il y a du doublage dans ce jeu-là, les protagonistes parlent. Malheureusement, il n'y a pas de doublage français dans ce Tekken-là. Le premier doublage français est arrivé dans Tekken Tag 2. On a la voix de Lily et de Sébastien dans ce jeu-là, qui est en français. Pas les autres personnages, parce que dans Tekken, j'ai l'impression que chaque personnage parle dans sa langue d'origine. Mais tout le monde se comprend. C'est ça qui est cool. Oui, donc non, il n'y a pas de doublage en cours français dans ce jeu-là. Il n'y a que trois langues disponibles pour 42 personnages. Donc il y a du japonais, de l'anglais, j'imagine, et je crois qu'il y a d'espagnol. Je crois que c'est ces trois langues-là qu'il y a dans ce Tekken 6-là. Japonais, anglais et espagnol. Donc si vous parlez japonais, anglais ou espagnol, c'est parfait. Si vous ne parlez pas ces langues-là, vous ne comprenez pas ce que les personnages disent. Mais il y a quand même des sous-titres en français, je vous rassure. Mais vous ne le comprendrez pas de manière vocale. Si vous ne parlez pas anglais, espagnol ou japonais. Surtout que les personnages qui sont typiquement japonais dans Tekken vont parler japonais. Les personnages qui sont typiquement plus anglophones ou plus occidentales vont parler anglais. Et les personnages un peu plus orientaux vont parler espagnol. Donc c'est marrant. Mais sinon, l'ambiance sonore du coup de Tekken 6 est vraiment bonne. Et comme pour les jeux précédents, les musiques font vraiment honneur à la série des jeux. Au niveau des scénarios de Tekken, bon généralement quand on parle de scénario pour un jeu de baston, généralement ça ne vole pas très haut. Mais Tekken était quand même... Et j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est compliqué. J'ai pas pris de bouteille, mais c'est pour ça. Le scénario de Tekken est quand même un scénario plutôt pas mal pour un jeu de baston. On pourrait dire pareil pour Street Fighter, mais... Enfin bref, on parlera peut-être de Street Fighter dans un prochain épisode. Donc au niveau du scénario, c'est... Le scénario, clairement, on va clairement le découvrir dans le mode d'histoire, forcément. Donc le mode d'histoire sur PS3, il est sous forme de... Sous forme de petits chemins à l'affrontant des bols jusqu'à arriver au mode final. Dans ce mode d'histoire-là, ou même dans le mode d'histoire de Tekken, de Tekken 6 sur PSP, on pourra découvrir les nouvelles folies, les nouvelles péripéties de la famille Mishima. Donc la famille Mishima, qui est une famille très importante dans la série de Tekken, c'est la famille des personnages principaux avec la famille des Kazama. Bon, je vais pas vous spoiler l'histoire, mais bon, c'est deux familles plutôt influentes et plutôt importantes dans le jeu, dans l'histoire du jeu. Dans l'histoire classique, parce que bien évidemment, chaque personnage a sa petite... ses petites histoires, mais l'histoire classique de Tekken, c'est la famille Mishima et la famille Kazama. Donc voilà, donc il y a plusieurs... Bien évidemment, chaque personnage a sa petite histoire personnelle, mais chaque personnage a quand même un petit lien avec les Mishima ou les Kazama, à chaque fois. Des fois, les liens sont assez proches, des fois les liens sont assez éloignés, mais il y a toujours un lien, chaque personnage a toujours au moins un lien, soit avec les Kazama, soit avec les Mishima, de près ou de loin. Bon, après, vous attendez pas non plus à jouer à Tekken 6, à un scénario fou non plus, à avoir un scénario très très développé, très très poussé. Bien évidemment, le scénario n'est pas non plus... Comment dire ? N'est pas non plus... Flou ou apprécié, mais vous attendez pas non plus à des histoires de fou. Parce que Tekken, pour comprendre vraiment le vrai scénario de Tekken, il faut jouer du premier Tekken au dernier, parce que c'est une histoire continue, en fait. L'histoire commence dans le premier Tekken, et se termine, pour le moment, dans le Tekken 7, parce qu'on n'a pas encore la suite. Mais c'est une histoire continue, en fait. C'est-à-dire que si vous jouez juste à Tekken comme ça, je dis pas que vous comprendrez rien à l'histoire, mais vous ne saurez pas ce qui s'est passé avant, en fait. Donc, c'est un peu plus embêtant. Donc, voilà, je pense que c'était tout ce que j'avais à dire pour le scénario, la partie scénario de Tekken. Donc, voilà, voilà, voilà. D'ailleurs, Tekken 8, je sais pas s'il sort bientôt, mais je pense que... Je sais pas s'il y a déjà eu des trailers, des annonces ou quoi, mais... Après, bon, ils ont quand même mis 10 ans entre Tekken 6 et 7, donc bon, le fait que Tekken 8 ne sorte pas bientôt, ça ne serait pas très étonnant. Mais à la différence près, c'est qu'entre le 6 et le 7, il y a eu le Tag 2. Donc, je sais pas. Je sais pas si Tekken 8 est prêt à sortir ou a été annoncé, ou quoi que ce soit, parce que je me suis pas renseigné, étant donné que je ne joue plus vraiment à Tekken depuis que le 7 est sorti. Donc, voilà. Je n'achèterai sûrement pas le 8, étant donné que je n'ai pas acheté le 7, mais j'espère que le 8 sera moins décevant que le 7. En tout cas, pour les fans de Tekken, j'espère qu'il ne sera pas correct. Alors, du coup, qu'est-ce que je pense de Tekken 10 au final ? Ben, c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié. Tekken 6, comme les Tekken plus anciens et les Tekken précédents, arrivent à nouveau à satisfaire la majorité des fans de la série. Alors, bien évidemment, ils ne bouleversent pas. Il n'y a pas des changements fous, je veux dire. Le mode de jeu est toujours le même, ça ne bouleverse pas, ce qui n'est pas complètement un changement de direction pour la série. Ce n'est pas du tout un changement fou. Le jeu met en scène, plus de 40 personnages, 42 si je ne dis pas de conneries, il me semble. Des personnages assez charismatiques, qui ont chacun leur propre style de combat. Alors, il y a du karaté, il y a du judo, il y a du tenkwondo, il y a du kung fu, il y a plein de styles de combat différents dans ce jeu, même des styles de combat qui n'existent pas de base dans la vraie vie. Parce qu'un personnage qui te sauve des tronçonneuses des bras, je ne pense pas que ça existe réellement dans la série, dans la vie de tous les jours. Alors, vous pouvez me dire, Yuchimitsu aussi, avec son épée, ça n'existe pas vraiment. Mais Yuchimitsu, il fait un peu référence au samouraï, et ça, ça existe au Japon. Pareil pour... Certains vont dire que ça fait référence au samouraï, certains vont dire que ça fait référence à les screams. C'est un mélange des deux, on va dire. Et ça, c'est ici dans la vraie vie. Donc, voilà, les arènes sont bien évidemment modélisées en 3D, parce qu'elles sont quand même toujours en jeu PS3, donc en 2D, ça va être un peu triste. Elles sont plutôt bien modélisées, et du coup, c'est cool. Donc, cet épisode de Tekken, comme je vous l'ai dit, propose nombreuses options de personnalisation des personnages, qui est assez poussée. Les fonctionnalités online sont vraiment bonnes. C'était un bon online aussi. D'ailleurs, le jeu est sorti en 2008-2009, et l'online était quand même vraiment bon. Ça, c'est la preuve que Nintendo a en retard à ce niveau-là. L'online est gratuit d'ailleurs, parce qu'on est sur la PS3, donc l'online n'était pas payant encore à cette époque-là. Enfin, l'online sur PS3 n'est toujours pas payant, mais je ne pense pas qu'il est encore activé. Mais néanmoins, l'online était gratuit. Mais bon, je pense qu'en éprime, je pense que sur PS3, l'online n'est plus activé. Je pense qu'ils l'ont désactivé il y a quelques années. Enfin, en même temps, la PS3 n'est pas forcément une console non plus récente. Maintenant, quand on parle de Sony, déjà, ils jouent sur PS4, voire sur PS5 pour ceux qui l'ont. Mais voilà, PS3, il n'y a plus grand monde qui joue sur PS3. Mais bref, je parle d'un jeu auquel j'ai joué. Donc forcément, comme je savais que j'ai abandonné la console Sony depuis déjà un certain nombre d'années, après la PS3, il n'y a plus grand-chose. Enfin si, j'ai des fois joué à des jeux, mais ce n'était pas sur ma console, en tout cas. Donc, voilà, voilà. Donc voilà, je pense que le jeu pourra être apprécié par toutes les personnes qui sont amateurs de jeux de combat, de jeux de baston. Je pense que c'est un jeu qui pourra être apprécié par ces personnages-là. Le jeu est en 3D, il est complètement en 3D, donc c'est vraiment cool. Surtout dans la mode histoire, là, on ressent vraiment qu'il y a de la 3D. Donc je pense que ça plaira à beaucoup de joueurs, que ce soit des gens qui sont débutants ou qui vont expérimenter. Le jeu, on peut jouer à partir de 16 ans. Enfin bon, ça, c'est ce qui est marqué sur la mode, mais je sais très bien qu'il y a des gens qui ont 8-9 ans qui jouent quand même. Il ne faut pas se voiler la face pour que personne ne respecte les âges. Tu vois, les boîtes de jeux. Enfin, à l'époque, personne ne respecte vraiment plus les âges. De base, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Yakuza quand j'avais 10 ans, tu vois. Donc bon, bref. Bon, à 8 ans, je n'ai peut-être pas compris l'histoire. Bref, merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Parlons Gaming qui est d'ailleurs plutôt long, j'ai l'impression. Enfin, bref, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur Tekken 6. Je ne sais pas sur quoi apportera le prochain épisode. On verra bien. Peut-être dans un jeu Nintendo, peut-être dans un jeu qui ne sera pas Nintendo. Je vais quand même essayer de peut-être diversifier un petit peu plus les jeux dont je parle dans cette série Parlons Gaming. Bien évidemment, il faut que ce soit des jeux auxquels j'ai joué. Donc, ce sera sûrement au niveau Sony, ce sera sûrement rarement des jeux récents. Enfin, bref, on verra bien. Quoi qu'il en soit, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à balancer un pouce bleu. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Bref, le blabla habituel que vous avez en toute fin de vidéo, que ce soit les miennes ou les vidéos d'autres Youtubers. C'est le blabla habituel de la fin, vous connaissez. Bref, quoi qu'il en soit, portez-vous bien. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !